mais aussi de méfiance et de peur. Les deux conférences suivantes donneront des exemples d'application de la chimie dans deux domaines qui ont une importance fondamentale dans les sociétés humaines. L'art, avec Philippe Walter, qui cherche à comprendre les savoir-faire des artistes de l'Antiquité et de la Renaissance, et l'énergie, avec Franck Duménil, qui travaille sur la mise au point de bioraffinerie dans lesquelles la biomasse pourrait prendre la place des ressources fossiles. Et ce soir, je tiens à remercier tout particulièrement Pierre Laszlo, qui nous a aidés à construire ce cycle. Vous êtes professeur honoraire de chimie à l'École polytechnique et à l'Université de Liège. Vous avez notamment travaillé sur les méthodologies de la résonance magnétique nucléaire et sur la catalyse des réactions de la chimie organique par des argiles modifiées. Je lis bien mon texte parce que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique, et notamment « Miroir de la chimie », qui est présenté là-bas et que vous pouvez emprunter à la bibliothèque, et « Drôle de chimie », qui vient de paraître aux éditions du Pommier, et qui n'est pas présenté ici, mais qui le sera très prochainement, car il est en cours de référencement à la bibliothèque. Alors, comment parler de la chimie ? Je laisse M. Laszlo répondre à cette question. Bonne conférence. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à remercier UniversScience et Mme Anne Grange, ainsi que Mme Bénédicte Leclerc, de leur bonne invitation à m'adresser à vous ce soir. C'est un privilège pour moi que de retrouver cet auditorium de la Cité des sciences. Cet exposé aura deux parties. Dans la première, je parlerai de ce qui est critiquable dans la chimie, à partir d'exemples concrets. Dans la seconde, je m'efforcerai de dire quelques merveilles de la chimie. D'emblée, une précision est indispensable. La chimie est à la fois, comme vous venez de l'entendre, une science et une industrie. Cette dernière est la grande responsable des bavures. Nous autres scientifiques sommes souvent déchirés entre notre solidarité de chimiste avec les industriels et notre consternation lorsque une nouvelle catastrophe industrielle vient défigurer l'image de la chimie que nous nous étions efforcés d'améliorer. Je pense par exemple à l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. Tout d'abord, un néologisme, la chimiosphère. Nous vivons désormais dans une chimiosphère. Les produits chimiques sont nos compagnons de la naissance à la mort. Et mon premier exemple sera celui des petits pois en conserve. Lorsqu'on les ébouillante pour les stériliser, les petits pois perdent leur belle couleur verte et deviennent grisâtres. Mais il y a un remède. Si l'on remplace le magnésium de la chlorophylle, qui est l'origine du verre, des plantes et des petits pois en particulier, si on remplace ce magnésium par du cuivre, cela stabilise la chlorophylle. Les petits pois restent d'un beau verre. Mais les consommateurs avalent du cuivre, ce qui n'est pas recommandé. La maladie de Wilson provient d'un excès de cuivre. C'est une grave affection neurologique. Il y a 30 ans, la chlorophylle cuivre était autorisée en Grande-Bretagne, mais interdite en France. A présent, l'Union européenne a uniformisé les réglementations nationales et par conséquent, la chlorophylle cuivre et le colorant alimentaire E141. Ma recommandation, si vous le voyez mentionné sur un emballage, sur une étiquette, c'est de vous abstenir, de vous contenter de petits pois dans lesquels la chlorophylle est détruite, ce qui n'est pas grave. Ils n'ont pas une très jolie couleur, mais c'est meilleur pour la santé. Mon second exemple est également de la même bourre. Il s'agit des saumons d'élevage. Les saumons d'élevage ont normalement une chair qui est blanche, grisâtre et qui n'est pas rose saumon comme celle des saumons sauvages. Il faut savoir qu'à présent, le saumon que l'on achète est à plus de 50% du saumon d'élevage. Donc, comme les consommateurs exigent d'avoir du saumon de la couleur qui leur est familière, de la couleur de la chair du saumon sauvage, je vais y arriver. On colore cette chair en donnant au saumon, outre toutes sortes d'additifs qu'ils ont dans leurs aquariums, des antibiotiques en particulier. On leur donne l'astaxantine qui est un colorant de la famille des caroténoïdes, c'est-à-dire de la même famille que nombre de colorants végétaux. C'est une substance naturelle. Elle est inoffensive, mais c'est le genre de manipulation dans lesquelles, disons, une grande partie de notre alimentation est dénaturée. de manière à répondre à ce que les personnages qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire les commerciaux, les spécialistes du marketing, etc., ont décidé que c'était nos désirs. Une définition avant de continuer. J'ai parlé de la chimiosphère dans laquelle nous vivons désormais. Qu'est-ce qu'un produit chimique ? Eh bien, un produit chimique est un composé à partir des éléments. Il existe une centaine d'éléments organisés dans le tableau périodique. Deux exemples sur l'écran. Celui d'une substance naturelle et celui d'un composé artificiel. La composition C6H12O6 est celle d'un composé organique qui, outre le carbone C, contient de l'hydrogène H et de l'oxygène O. Le second exemple est typique d'une molécule artificielle, d'une molécule minérale aussi. Il s'agit de l'hexaflurure de xénon qui a été pour la première fois fabriquée par les chimistes vers le début de la seconde moitié du XXe siècle. A noter que les substances naturelles sont des produits chimiques, tout comme les autres. C'est une sous-classe de ceci. Mais voyons un exemple de substances naturelles. Je prends comme exemple la vanilline. C'est le chef de file des arômes alimentaires. Pensez aux glaces à la vanille. La législation américaine autorise les producteurs de denrées, tels que les crèmes glacées, les glaces, à les vendre plus cher lorsqu'elles sont parfumées à la vanilline naturelle. En conséquence, la vanilline naturelle a un prix de vente de l'ordre de grandeur de 50 000 dollars du kilogramme. Alors que la vanilline de synthèse d'origine pétrochimique se vend 15 dollars du kilo. Or, les molécules sont identiques. Il n'y a aucune différence, sauf au regard de la législation américaine, entre ces molécules. Vous imaginez l'ampleur de la contrefaçon. Il y a une fraude consistant à vendre de la vanilline de synthèse en tant que vanilline naturelle. Et d'autre part, le marché mondial, du fait des glaces à la vanille tout particulièrement, correspond à un volume d'une quinzaine de kilotonnes par an. Alors que la production de vanilline naturelle, en provenance tout particulièrement du vanillier de la Réunion, de l'île de la Réunion, est de seulement 40 tonnes par an. Donc, si nous voulons continuer à manger des glaces à la vanille, il n'y a pas d'autre issue que la vanilline de synthèse pour cela. Voilà. J'en suis resté jusqu'ici à la vanilline extraite des gousses des vanilliers et à son prix exorbitant, 50 000 dollars du kilogramme. Mais les chimistes sont une tribu ingénieuse. Ils ont trouvé une autre voie d'accès à de la vanilline, elle aussi naturelle, pour la bonne raison que des micro-organismes la produisent à partir d'une matière première végétale. L'acide férulique qui provient de l'enveloppe des grains de riz et cette troisième vanilline, donc biosynthétique, qui est comme un hybride entre une substance naturelle et une molécule artificielle, est d'un prix abordable, seulement 700 dollars du kilogramme. C'est tout récent, Rodia, la firme française qui vient il y a quelques semaines seulement d'être vendue à la firme Solvay, belge, a élaboré ce très joli procédé. On ne peut s'empêcher devant cette nouvelle vanilline, qu'on pourrait qualifier aussi d'artificielle, de nuancer l'opposition naïve et brutale du naturel et de l'artificiel, du bon et du mauvais. Les substances naturelles, en effet, ne sont pas uniformément bénéfiques. Je prends l'exemple d'un certain nombre de poisons redoutables. La botuline qui provient des boîtes de conserve avariées parce qu'on a trop attendu avant de les ouvrir et qui est responsable de la très grave affection que l'on appelle le botulisme. L'aflatoxine, autre substance naturelle qu'on trouve dans les arachides, dans les cacahuètes lorsqu'elles sont vieillies et avariées. La batracotoxine qui sert à des Indiens de l'Amazone à enduire leurs flèches de manière à tuer leurs proies. La tétrodotoxine du poisson fougou, ce fameux poisson cher à des gourmets japonais qui payent des sommes élevées pour avoir cette émotion forte qui consiste à avoir des palpitations, à se sentir défaillir, à se sentir mourir. D'ailleurs, chaque année, il y a quelques morts de ce fait et j'ai mis en regard des noms de ces substances naturelles la valeur de la dose létale 50, le LD50, c'est-à-dire la dose qui, en moyenne, suffit à tuer 50 % d'un échantillon d'animaux de laboratoire. Donc, pour la botuline, c'est de l'ordre de 50 nanogrammes, pour la flatoxine de seulement 5 microgrammes par kilogramme du sujet d'expérience, pour la batracotoxine 1 à 2 microgrammes par kilogramme et pour la tétrodotoxine 10 microgrammes par kilogramme, c'est-à-dire qu'il suffit de 7 centièmes de milligrammes pour vous tuer. Donc, la nature n'est pas avare de substances parmi les plus toxiques connues. Mais revenons à la chimiosphère, je veux dire un mot des formulations. Ce sont les produits de grande consommation qui composent la chimiosphère dont je parlais tout à l'heure. Et chacun de ces produits comporte un grand nombre d'ingrédients, 2 ou 3 douzaines. Pourquoi autant ? C'est la question que l'on peut se poser. Des exemples de formulations sont une huile moteur. On demande à cette huile moteur de conserver ses propriétés de viscosité en particulier à haute température, ce qui a la température du moteur d'une automobile ou d'un camion. Ce qui, a priori, n'est pas évident parce qu'en règle générale, les liquides deviennent de plus en plus fluides lorsqu'on les chauffe. Un pneu est également une formulation extrêmement complexe, mais c'est vrai des cosmétiques comme une crème antiride. C'est vrai d'une sauce à salade. C'est vrai d'une mousse au chocolat industriel. La malbouffe, en général, fait partie des formulations. Qui sont les formulateurs ? Lorsque vous achetez un produit de la marque X ou de la marque Y, en fait, le produit n'a pas été élaboré par la marque X ou la marque Y. Il a été élaboré dans des officines qui ne fonctionnent pas du tout de manière clandestine, mais qui sont relativement petites et qui commencent par élaborer un descriptif du futur article commercial. C'est un cahier des charges auquel le nouveau produit doit satisfaire en tout point. Conforme aux habitudes des consommateurs, il faut qu'il paraisse innover. Il sera vendu dans les grandes surfaces. Son emballage est donc déterminant, peut-être plus important que ce qu'on y met. La publicité lors du lancement est-elle aussi préparée bien à l'avance ? Il devra satisfaire la réglementation européenne réputée la plus stricte au monde, la plus soucieuse de la santé des utilisateurs. Je reviens à la question de la prolifération des ingrédients. Pourquoi y a-t-il deux ou trois douzaines de composés chimiques différentes, d'espèces chimiques différentes dans ces formulations qui sont extrêmement diverses ? Il y en a des milliers et des milliers. La raison, c'est tout d'abord, à mon sens, une législation des brevets qui est devenue anachronique. En effet, je parlais tout à l'heure de la marque X ou de la marque Y. Si la marque X remporte un succès commercial avec une crème solaire et que la marque Y veut se tailler elle aussi un créneau dans ce secteur des crèmes solaires, eh bien la marque Y va s'empresser de copier la crème solaire X. Mais elle ne peut pas le faire à l'identique parce qu'à ce moment-là, des poursuites judiciaires seraient encourues. Donc, quelle est la manière la plus simple de faire une copie en disant que c'est une innovation et pas seulement une copie ? C'est de rajouter un ingrédient, de rajouter un autre produit chimique dont on va dire qu'il est bénéfique pour telle ou telle raison, ce qui est souvent exact et parfois complètement faux. L'autre raison de la prolifération des ingrédients, c'est que les formulateurs travaillent en équipe. Donc, dans cette équipe, vous avez un graphiste, vous avez un publicitaire, vous avez un spécialiste des arômes et des fragrances, vous avez un spécialiste du marketing, etc., etc. Et puis, tout en même l'échelle, vous avez un petit chimiste. Et donc, comme il est normal, chacun des membres de l'équipe veut imprimer sa marque. Je vous ai dit qu'il y avait 15 ou 20 personnes qui travaillaient à satisfaire le cahier des charges qui a été défini au départ, le plus souvent par des publicitaires. Et donc, il est tout à fait normal que chacun des membres veuille intervenir dans ce qui sera mis sur le marché. Ce qui m'amène à la question du risque chimique. Il y a le risque chimique manifeste et le risque chimique insidieux. Le risque chimique manifeste, c'est l'accident qu'il y a eu il y a deux ou trois décennies à ces vaisseaux en Italie du Nord, lorsque quelques kilogrammes de dioxines sont partis dans l'environnement et que des animaux, des animaux d'élevage en ont subi les conséquences et en ont péri. Heureusement, il n'y a pas eu à déplorer de mort humaine. Mais depuis cet accident de ces vaisseaux, l'Union européenne et la France en particulier ont élaboré ce qu'on appelle la directive ces vaisseaux au sujet des installations chimiques qui sont dangereuses et qui seraient au voisinage de grandes agglomérations, comme c'est le cas dans le couloir chimique rhodanien immédiatement au sud de la ville de Lyon. A mon avis, le risque chimique réside non pas dans des usines recourantes à des produits hautement toxiques, comme la dioxine à ces vaisseaux, mais bien davantage dans la société de consommation et dans nos comportements quotidiens. Je fais allusion aux emballages. Il y a des cas d'intoxication dans lesquels des personnes, des enfants en particulier, sont intoxiqués parce que de l'encre d'imprimerie a diffusé depuis l'emballage dans un produit alimentaire, voire dans un produit de santé. Autre exemple de risque insidieux, le sirop de maïs, qu'il connaît un grand nombre d'utilisations parce que cette lucre sucrée est bon marché, ce qui incite l'industrie alimentaire à en user et en abuser. Dans certains cas, rare Dieu merci, des contaminations par des métaux lourds sont intervenues. Elles sont imputables à une production de chlore et de soude en amont de la production de sirop de maïs. Et donc, de la sorte, parfois, la dose de mercure permise a été excédée chez des enfants, ce qui, bien entendu, est indésirable et véritablement scandaleux. Ce qu'il faut voir, c'est que le rôle de ce sirop de maïs dans les innombrables formulations où il intervient, c'est pour assurer la durabilité en rayon de nourriture jusqu'à cinq semaines. Donc, c'est parce que nous autres, les acheteurs, nous voulons que les denrées que nous achetons se conservent longtemps, qu'elles ne soient pas immédiatement moisies, qu'elles ne soient pas attaquées par différents micro-organismes, par des bactéries éventuellement pathogènes. C'est pour cela que nous nous soumettons à ces risques dont je pense qu'ils sont ceux qui nous feront la peau en dernière analyse. Je ne peux pas résister non plus à la mention des poulets de batterie. Cette bestiole est représentative tant d'un élevage pour une production de masse que de la malbouffe. Je relève ici seulement deux des nombreux additifs qu'on administre à ces malheureuses bêtes. Elles sont élevées à la monansine, un antibiotique qui, à de trop fortes doses, leur détruit le cœur et le foie. On injecte des polyphosphates dans leurs muscles pectoraux, ce qui introduit souvent des germes pathogènes. Pour revenir aux risques chimiques, au pluriel, il faut dénoncer le principe de précaution et le risque zéro. Ils témoignent d'une frilosité, du malthusianisme aussi d'une société française blottie à l'intérieur de ses remparts. La ligne Maginot, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Plus récemment, le nuage de Tchernobyl qui, magiquement, s'est arrêté à la frontière française d'après les déclarations gouvernementales. Ou bien, pour prendre un exemple plus récent encore, le numerus clausus des études de médecine, dont la conséquence a été un affaissement du nombre des docteurs en médecine formés dans les universités françaises au début des années 90. Ce que l'on constate maintenant par une pénurie des médecins, en particulier une pénurie des médecins que l'on peut trouver dans nos campagnes dans la France profonde. Je mentionnerai encore les sacs en plastique comme exemple de ce que le danger, le véritable danger, réside dans nos comportements les plus anodins. On a découvert où aboutissaient les sacs en plastique qui sont omniprésents chez nous et dont la masse totale, si mes souvenirs sont exacts, est en moyenne de 50 kg par français et par an. Ils se retrouvent dans une large mesure au milieu de l'océan Pacifique, à l'est et à l'ouest de l'archipel des Hawaïs. Cela s'appelle en anglais le Great Pacific Garbage Patch qui couvre une étendue double de celle de la superficie du Texas. Il s'agit de petits fragments de plastique parce que les sacs en plastique ont été attaqués par l'oxygène atmosphérique, par les rayons ultraviolets et par la corrosion par l'eau de l'océan, aussi par l'eau salée. Cela fait des petits bouts de plastique qui ont une dimension de l'ordre de quelques millimètres en général, qui flottent en dessous de la surface de l'océan à quelques décimètres, mais sur une épaisseur de quelques mètres. C'est ainsi que nous sommes en train d'enlédire les paysages et dans une large mesure aussi de réduire la faune océanique, de nuire aux poissons, y compris dans leur sexualité. Des poissons sont ainsi induits à changer de sexe et la conséquence pour la biodiversité est catastrophique. Je mentionne le bisphénol A. On en a parlé ici même récemment lors d'un débat. C'est une molécule qui est présente dans bien des polymères et donc dans bon nombre d'objets de la vie courante, dont des biberons. Est-elle dangereuse ? Le débat fut lancé par une publication relativement ancienne à présent, il y a plus d'une dizaine d'années. En dépit d'une activité intense de multiples laboratoires dans de nombreux pays, ces résultats n'ont pas pu être reproduits. Comme c'est une molécule à laquelle l'industrie chimique tient beaucoup et ici, je tiens à me démarquer de l'industrie. Je suis un chercheur en chimie science. Je ne suis pas un ingénieur chimiste. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer la chimie dans ces deux modalités. D'une part, avancement de la connaissance, d'autre part, création de nouveaux objets scientifiques. Mais je reviens au bisphénol A. Donc, il y a eu controverse. D'une part, parce qu'on n'a pas pu reproduire les résultats de la publication initiale qui sont donc mis en doute. Et puis, d'autre part, parce que l'industrie chimique a comme comportement, lorsqu'elle est sur la sellette, de subsidier des études destinées à montrer qu'une molécule, en l'occurrence le bisphénol A, est parfaitement inoffensive. Et que les gens qui prétendent le contraire, en particulier les chimistes travaillant dans l'université ou dans des organismes publics de contrôle, ne sont pas justifiés dans leurs assertions de dangerosité. C'est un très faible oestrogène. Il est tout à fait sain que la France les bannit de la fabrication des biberons depuis le 1er janvier 2011 et que l'Union européenne vient de bannir cette même molécule depuis le mois de mars 2011. Depuis deux mois. Mon discours, cependant, ne se veut pas lénifiant. La chimie a des problèmes. Un grand ménage s'imposerait. Je suis hélas absolument certain qu'il ne se fera pas. Quels sont donc les problèmes de la chimie en tant que science? Un premier problème est l'hypercommunication en interne et en contrepartie, une communication insuffisante en externe vers la société civile. Juste avant de venir ici, j'ai reçu un courriel de la part d'une collègue qui me disait, qui m'a postrophé en quelque sorte en me disant toi qui as l'écriture facile, etc. J'ai très envie de lui répondre, ce que je n'ai pas encore fait, que l'écriture n'est pas une question de facilité, c'est une question de discipline. Et donc, le fait que nombre de collègues chimistes se vantent presque d'avoir la communication difficile, qu'elle soit par l'écrit ou par l'oral, me paraît assez scandaleux. Parce que je tiens qu'en tant que citoyen, nous avons une obligation de partage du savoir avec nos concitoyens. Je reviens à l'hypercommunication au sein de la communauté des chimistes. C'est d'autant plus grave que les chimistes ont leur propre langage qui est totalement hermétique au profane, celui des équations et des formules. On les soupçonne donc aisément d'en user pour de sombres motifs, ce qui est loin d'être le cas. La communication en externe souffre aussi du manque de formation à la chimie de la plupart des journalistes scientifiques et de ce que du côté des chimistes ne s'improvise pas vulgarisateur qui veut. J'ai un exemple en tête. Il y a quelques jours, j'ai feuilleté le dernier numéro qui m'est parvenu du magazine La Recherche. Dans ce dernier numéro, il y a un article extrêmement intéressant sur le bilinguisme des enfants et la conclusion est que les enfants bilingues ont des capacités cérébrales supérieures en moyenne à celles des autres enfants. Dans l'entièreté de ce numéro, il n'y a pas un mot de la chimie, bien que comme on vous l'a dit au début 2011, soit l'année internationale de la chimie. Et donc, j'ai bien envie d'écrire à la rédactrice en chef Aline Richard de la recherche pour lui dire que les journalistes de la recherche pourraient s'inspirer utilement des enfants bilingues et apprendre la langue de la chimie en plus de la langue française, ce qui leur développerait les ménages. Bref, nous assistons aussi à ce que je ne peux m'empêcher de qualifier de raquette. C'est-à-dire, il y a un demi-siècle, les chercheurs chimistes publiaient leurs résultats dans des périodiques parrainés par des sociétés scientifiques. La Société chimique de France, la Royal Society of Chemistry de Grande-Bretagne, la Société chimique américaine, la Société chimique allemande, etc. Donc, des organisations qui n'étaient pas motivées par le profit. Les éditeurs commerciaux se sont emparés du secteur depuis surtout 10 ou 15 ans et donc publient de nouveaux titres de périodiques à tour de braille. Une augmentation exponentielle, il y a une prolifération des périodiques dans lesquels les chercheurs peuvent publier leurs résultats avec de façon concomitante un affaissement du niveau, une médiocrité qui se généralise du fait de ses intérêts commerciaux. Pour vous donner un chiffre, une bibliothèque qui souscrit un abonnement à Tetraedron, qui est une grande revue de chimie organique, doit payer pour cela 39 000 dollars américains par an. C'est pour ça que je parle de raquette. Cette revue a très peu de frais de publication car ce sont les auteurs eux-mêmes qui composent sur leurs ordinateurs les formules chimiques qui est la source principale de coûts pour un éditeur. D'autre part, les publications adoptent, publicité oblige, un style hyperbolique, cherchent des effets d'annonce. C'est pour cela que lorsque les médias répercutent les publications scientifiques, eh bien, à peu près toutes les semaines, on a trouvé une guérison du cancer et d'autres maladies graves, ce qui fait que le public s'immunise assez rapidement contre de tels effets d'annonce et ne prend plus rien au sérieux. Et comme je le disais ou je le suggérais il y a un instant, la vulgarisation est inadéquate, ce qui est la faute au chimiste. Il nous faudrait faire le ménage et exterminer les proliférateurs. La publication forcenée s'accompagne de la prolifération de nouvelles molécules. En son responsable, les firmes pharmaceutiques travaillant à l'aveuglette, leur recherche à la manière d'Edison prépare en moyenne 12 000 nouvelles molécules, passées ensuite au crible pour élaborer un seul nouveau médicament. Ceux qui préparent toutes ces molécules sont des organiciens de synthèse. En recherche académique, ils ont aussi tendance à la solution de facilité qui consiste à identifier la créativité, à la mise en circulation de molécules inédites. Donc de confondre ce qui est nouveau avec une réelle innovation. Ce n'est pas du tout cela, la créativité. La créativité, c'est faire preuve d'imagination et de penser à tout autre chose que ce qui a été fait auparavant, plutôt que de faire tourner la manivelle et de faire de la science de routine. Et il nous faudrait faire le ménage aussi du côté des formulateurs dont je vous parlais tout à l'heure qui ont une très lourde responsabilité dans la diffusion de composés chimiques non indispensables du fait surtout d'une réglementation des brevets trop laxistes, comme je le disais tout à l'heure, comme je le répète. Encore un exemple, dans les cosmétiques, très, très souvent comme conservateurs, comme bactéricides et fongicides, il y a des molécules dont le rôle est de dégager du formaldéhyde, du formol qui tue les micro-organismes. Si le formaldéhyde tue les micro-organismes, c'est peut-être qu'il a une action sur les cellules, pas seulement des micro-organismes, mais aussi d'organismes plus élaborés, plus haut dans l'évolution, si j'ose dire. Effectivement, on peut imputer de façon quasi certaine le formaldéhyde dans un certain nombre de cancers des voies respiratoires supérieures, cancers du nez, cancers des fosses nasales et cancers de la gorge. Donc, tout cela de manière à ce que les cosmétiques puissent rester en rayon sur les étagères des supermarchés plusieurs mois sans s'abîmer et de même chez les consommateurs dans leur réceptacle. Je passe à une autre préoccupation, les pénuries annoncées. Sans vouloir jouer la cassandre, il serait bon que nous commencions à nous inquiéter de ce qu'on discerne le début de la fin, tout au moins, de la société de consommation telle qu'elle sévit de nos jours. Bien des matières premières commencent à se raréfier. Nous n'en avons plus pour que quelques dizaines ou quelques centaines d'années au maximum à nous fier aux réserves identifiées. Les engrais phosphates, le Maroc, comme vous le savez sans doute, est le plus grand producteur mondial d'engrais phosphates, avec la Jordanie et la Chine, au rythme actuel de production et d'exportation du Maroc, les réserves seront épuisées dans un demi-millénaire dans 500 ans. Et je dis au rythme actuel, alors que la population de la planète est déjà de 7 milliards, qu'elle ne cesse d'augmenter et qu'on nous parle d'une dizaine de milliards pour dans quelques décennies. J'attire votre attention aussi sur les terres rares. Le cadmium, le platine, tout cela est bien plus préoccupant que le pic pétrolier et l'épuisement qu'on nous annonce du pétrole. En ce qui concerne les terres rares, la Chine détient 97% de leur production, ce qui, d'un point de vue géopolitique, n'est pas très sain. Et les Chinois sont en train de faire le projet, ce qui n'est pas encore mis à exécution, Dieu merci, d'une route menaçant la réserve animale de Serengeti pour exporter vers l'extérieur les produits, les terres rares d'une mine au bord du lac Victoria. Et de ce fait, l'émigration de millions d'animaux qui se trouvent dans ce parc naturel unique au monde, dont vous avez certainement vu des images au cinéma ou à la télévision, seront menacés uniquement pour que la Chine puisse avoir le monopole, l'hégémonie de la fourniture de ces terres rares. À quoi servent-elles ? Je vous donne deux exemples. Les portables, qui sont probablement dans vos poches, et d'autre part, un produit dont la publicité nous fait ressortir à quel point il est écologique, la voiture hybride, la voiture qui fonctionne sur essence et sur une propulsion à base électrique aussi. Je suis en train de parler de la Toyota Prius. La Toyota Prius, il faut le savoir, utilise dans chacun de ses véhicules un kilogramme de néodyne. Le néodyne est l'une de ces terres rares. Et donc, pour nous donner bonne conscience, pour aussi aménager la transition vers la voiture toute électrique, on est en train d'abuser de l'utilisation de ces terres rares. C'est un petit peu comme si vous faisiez marcher votre cuisinière ou votre machine à laver avec 5 ou 10 kilogrammes de platine ou d'or. C'est tout à fait comparable en ce qui concerne la valeur marchande. D'ores et déjà, il y a une explosion des prix mondiaux des terres rares qui ont été multipliées par 5 ces 5 dernières années, dont 400 % d'augmentation. Rodia était le chef de file européen de la chimie des terres rares, donc ce qui a succédé à Rhone-Poulencq, et comme je vous le disais, qui vient de passer sous contrôle du beige solvée. Un mot de la directive REACH. Pour les produits qui dépassent 1000 tonnes par an, le 30 novembre 2010 était la date limite de dépôt des dossiers par les industries productrices. Il y a eu 4300 dossiers introduits ainsi par l'industrie chimique européenne. Pour ce qui est des produits dépassant 100 tonnes par an de production, le 31 mars 2013 est la date limite pour introduire ces dossiers et ces produits sont au nombre de centaines de milliers. Le bisphénol A est une substance du premier type. La chlorophylle, cuivre, est une substance du second type. Le colorant, je vous ai dit qu'il était le E141. Que peut-on attendre de la directive REACH ? Du bon et du mauvais. Le bon, c'est qu'un certain nombre de produits toxiques vont être interdits, absolument interdits, au sein de l'Europe des 27, ce qui est une très bonne chose. La mauvaise chose, c'est que les industriels, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, commencent et ont déjà dans une large mesure exporté leur production de produits dangereux dans d'autres pays que les nôtres, des pays dans lesquels la réglementation est plus laxiste. Pour ne prendre que l'exemple du numéro 1 mondial de la chimie industrielle, la firme allemande BASF, Badische Anilin und Soda Fabrik, cette firme investit massivement dans des unités de production en Chine, où la réglementation est nettement plus coulante qu'en Europe. Je pourrais continuer pendant quelques heures ce musée des horreurs, mais je voudrais passer maintenant à quelques-unes des merveilles de la chimie. Le télescope Hubble a permis de découvrir du gaz carbonique, du CO2, dans l'atmosphère d'une planète autour, d'une planète autour d'une autre étoile que le Soleil, une planète qui est de la taille de Jupiter et qu'on appelle HD 1897-33b. Pour en rester à cette planète, voici une photographie améliorée montrant ses émanations de CO2 qui sont analysées par les laboratoires. Et donc, pour cette exoplanète, on est capable de voir et de séparer ce qui est le méthane en rouge, l'eau en bleu, des molécules organiques simples de la famille des composés en C1, tel que le monoxyde de carbone, CO, des composés aussi plus élaborés, ayant deux ou davantage atomes de carbone. Je trouve absolument génial qu'on puisse ainsi déterminer la composition chimique de l'atmosphère d'une planète extrêmement lointaine, ailleurs dans l'univers. Et sur la partie gauche de l'écran, il s'agit de ce que l'on aperçoit sur le pôle sud de cette planète des structures géologiques. Autre merveille de la chimie, la façon radicale dont elle affecte nos comportements. Je vous rappelle cette étape historique dans la constitution de la chimiosphère lorsque le chimiste Carl Gerasi synthétisa en 1951 la norétin drone, une molécule stéroïdienne qui servit à un médecin, le docteur Grégory Pincus, pour élaborer le premier anticonceptionnel connu comme la pilule avec un P majuscule. Les femmes l'utilisèrent à partir de juin 1960 lorsque l'administration américaine, la FDA, approuva la première version commerciale dénommée Enovide. La possibilité que les dames eurent de maîtriser leur fertilité, d'avoir des enfants lorsqu'elles le souhaitaient, fut une révolution sociale et culturelle de toute première grandeur. Un demi-siècle plus tard, c'est devenu une évidence sur laquelle il n'est pas besoin d'insister. La science chimique donne naissance à de nombreuses technologies nouvelles. La planche affichée, dont je suis redevable, comme pour les suivantes, à la photothèque du Centre national de la recherche scientifique, qui se trouve à Meudon, et à laquelle vous pouvez accéder sur vos ordinateurs par Internet. Ceci est une vue au microscope électronique d'un matériau microporeux formé par du polystyrène. Il a une foule d'applications du fait de ce que l'on peut encapsuler dans ces micropores d'autres molécules, d'autres substances. Ces applications vont de la catalyse à l'isolation sonore et thermique, au filtrage des particules et à la dépollution. Je vous montre ici un processus de transition entre l'état amorphe désordonné et l'état cristallin ordonné. Chacune des étapes de cette structuration d'un échantillon de silice en micro-photographie est identifiée par une couleur différente. Ceci est un modèle de liposome. Il s'agit de vésicules faites de phospholipides en double couche autour d'un comportement aqueux, la boule bleue qui est au centre. Un liposome est environ 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Il sert de vecteur de médicaments de seconde génération. Son principal avantage est de ne pas être capté par le foie, donc de ne pas risquer d'esquinter le foie par le médicament que le foie s'empresserait d'essayer de détruire par le système du cytochrome P450, une protéine. Et les produits formés par la décomposition au sein du foie d'une molécule étrangère peuvent parfois être bien plus dangereux que la molécule initiale. Bref, la surface de ce liposome s'orne de ce que vous voyez comme des espèces de petits cheveux bleus. C'est un polymère hydrophile et flexible du polyéthylène glycol. Je poursuis dans la description des utilisations de ces liposomes qui sont d'ores et déjà utilisés en clinique, en thérapeutique. Les petits drapeaux verts représentent des molécules d'acide folique, une substance naturelle fixée à la surface du liposome par un ancrage au polymère dont je vous ai parlé, le polyéthylène glycol. Cet acide folique, les petits drapeaux verts, chacun de ces petits drapeaux verts, est comme une tête chercheuse qui se fixe sélectivement sur des cellules tumorales présentant des récepteurs à cet acide folique. Ceci est une autre vue de ces liposomes arborants de l'acide folique représentés ici par les granules bleu ciel. Je répète qu'ils servent à fixer le liposome sur des cellules cancéreuses. Et cette dernière vue du liposome en coupe montre à présent les molécules de médicaments au sein de la boule centrale, au sein de la partie aqueuse du liposome. La chimiothérapie dans le traitement dit de troisième génération aura pour seule cible les cellules cancéreuses porteuses de récepteurs à l'acide folique dans cette utilisation particulière. On voit ici comment la croissance cristalline orientée d'un oxyde de manganèse permet même le dessin de structures en étoiles. Il s'agit de clichés de microscopie électronique en transmission. Ici, si vous regardez un tout petit peu attentivement, vous allez voir des espèces de spaghettis réunis en faisceaux. Il s'agit en fait de nanophiles d'oxyde de zinc. Ils forment spontanément des auto-assemblages qui se rassemblent en de véritables bouquets. Et vous avez l'échelle dans le bas du cliché, un micromètre, c'est-à-dire un millionième de mètre. Vous voyez ici des particules d'or déposées sur une plaque de verre par un procédé de lithographie électronique. Ces répliques en or de flocons de neige ont environ 2 microns de diamètre et une épaisseur d'une quarantaine de nanomètres. Il s'agit ici d'un modèle moléculaire des matériaux microporeux mis au point par Gérard Ferré de l'Université de Versailles à qui fut décernée l'an dernier la médaille d'or du CNRS. Ils sont capables de piéger dans les trous que vous voyez au sein de ces hexagones diverses molécules. C'est ce qu'on appelle un tamis moléculaire. Dernière image toute récente, puisqu'il s'agit d'une publication du début de l'année 2011, émanant du groupe de No Yun Lee d'un institut à Séoul en Corée. Il s'agit de la visualisation des îlots pancréatiques au moyen de nanocubes d'oxyde de fer férimagnétiques. Dans la partie de droite du cliché dénoté B, il y a une coloration au bleu de prusse des nanoparticules ayant ciblé des îlots greffés à l'animal d'expérience, un rat. Les barres horizontales blanches en dessous donnent l'échelle, 80 microns. Donc, cette utilisation des nanoparticules permet de prévoir une meilleure prévention, un meilleur suivi aussi du cancer du pancréas, dont vous savez qu'à présent, il est l'un des plus meurtriers. Il me reste à conclure et je le ferai rapidement. Par le biais d'un bilan par pertes et profits, les pertes. La biodiversité, tout d'abord. Savez-vous que chaque année, 20 000 espèces végétales et animales disparaissent de la surface de notre planète, principalement de notre fête ? L'homme est le plus grand prédateur que la planète ait jamais connu. La couche d'ozone, il n'est pas besoin d'insister. Les journaux ces dernières semaines ont fait état de ce que le trou d'ozone au-dessus de l'Arctique était de 40 % plus grand, cette hiver-ci, que les hivers précédents du fait de conditions de température un petit peu inhabituelles. Il faut dire vis-à-vis de ce trou d'ozone que l'industrie chimique mondiale, dans le protocole de Montréal, il y a de cela 14 ans, avait décidé de cesser la production des chlorofluorocarbures destructeurs de la couche d'ozone. Mais comme vous le voyez par cet exemple, lorsque nous faisons une connerie, passez-moi le terme, il faut des dizaines d'années, parfois même des siècles, pour que la nature puisse récupérer de l'atteinte que nous avons commise. Les ressources minérales sont en train de se raréfier. Je vous ai parlé des phosphates, des terres rares, qui, à mon sens, sont des problèmes plus graves que celui de la disparition et du renchérissement du pétrole. L'équilibre climatique, je n'ai pas besoin d'insister, nous avons tous en tête le réchauffement climatique. Et enfin, la qualité de vie qui est diminuée par nos comportements. Je veux parler de la malbouffe ou de ce que l'on appelle aussi les néfastes food qui sévissent un petit peu partout. Les profits à présent, eh bien, alors qu'il est 7 milliards de terriens sont nourris, plus ou moins bien, avec des inégalités qui subsistent, mais cette nutrition est apportée assurément au bilan de la chimie, car s'il n'y avait les engrais chimiques produits en particulier par le procédé Haber-Bosch qui permet de fixer l'azote atmosphérique sous forme d'engrais ammoniaqués, 60 % de la population mondiale serait acculé dans les mois qui viennent à la famine. L'avancement des connaissances aussi est quelque chose qu'on ne peut pas chiffrer par un prix quelconque, mais qui, à mon sens, fait partie de la dignité de l'humain et qui est quelque chose que nous devons absolument poursuivre. Au nombre des profits de la chimie, vous avez aussi des développements qui ne sont pas seulement négatifs. Je pense aux molécules hormonaux mimétiques dont nous avons tous en tête les dommages, mais il y a aussi le fait que nous allons de plus en plus vers une chimie ne se distinguant guère de la biologie, que ce soit par utilisation de micro-organismes dans les réacteurs industriels pour produire tel ou tel composé chimique dont nous avons besoin ou pour toutes sortes d'autres applications qui vont nous permettre de petit à petit émuler le fonctionnement admirable de la chimie au sein des organismes, c'est-à-dire des réactions chimiques, des transformations qui se font à la température de 37 degrés et pas à 650 ou 800 degrés comme dans les réacteurs industriels, des transformations se faisant dans l'eau comme solvant et n'ayant pas besoin de solvants dangereux, toxiques comme le tétrachlorure de carbone ou le benzène et des transformations qui, comme les transformations de la biologie, n'auraient comme produit secondaire qu'éventuellement de l'eau, du dioxygène, du diazote, c'est-à-dire des composantes normales de l'environnement. Et puis, n'oublions pas l'accroissement spectaculaire du niveau de vie. Je vous remercie de votre attention. On vous a déjà parlé du livre que je viens de publier il y a deux ou trois semaines aux éditions du Pommier, Drôle de chimie, où vous trouverez bien davantage que le peu que j'ai pu vous communiquer ce soir. Il me reste à vous remercier de votre patience et de la qualité de votre attention. Je suis tout prêt, bien sûr, à écouter vos remarques et à répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur Laszlo. Je vais faire circuler un micro si vous souhaitez intervenir. Je vous demande de lever la main. Il y a deux métaux, dont il y a 20 ans, on aurait fait d'aussi sombres prédictions que vous devez faire pour les terres rares, à savoir le plomb et l'argent. Or, l'argent, on n'a plus besoin pour la photo terminée. Le plomb, on ne le met plus dans l'essence, ce qui est bien dans tous les cas. Donc, si un produit devient rare, j'ai l'impression qu'il y aura toujours une méthode pour s'en sortir avant la disparition catastrophique. Ces deux exemples me paraissent le prouver. Je vais prendre le micro de manière à pouvoir me promener un petit peu dans la salle. En ce qui concerne l'argent, tout d'abord. Oui, effectivement, l'argent n'est plus utilisé par les photographes. Effectivement, il n'y a plus dans les égouts de résidus d'argent venant des cabinets de radiologie qui, au lieu de recycler ce métal relativement cher, relativement précieux, dont le coût ne cesse d'augmenter, le mettait comme cela à l'évier. Mais il y a des utilisations nouvelles de l'argent. Par exemple, il y a une utilisation que je trouve ridicule et scandaleuse. L'argent, lui aussi, est bactéricide et par conséquent, certains fabricants mettent sur le marché des déodorants contenant des nanoparticules d'argent de manière à chasser les mauvaises odeurs corporelles, les odeurs des sels. Or, des collègues de l'École polytechnique fédérale de Zurich ont montré qu'au lavage, plonge, les tissus qui s'étaient imprégnés de ces nanoparticules d'argent relarguent quelque chose comme 30% ou 40% des particules d'argent qui filent dans l'environnement, ce qui n'est pas du tout sain. Donc, les déodorants ont remplacé les photographes et les cabinets de radiologie pour mettre ce métal lourd dangereux dans l'environnement. En ce qui concerne le plomb, je ne peux pas résister à vous raconter cette anecdote qui est assez significative des risques insidieux dont je parlais plus tôt dans l'exposé. C'était à l'Université de Liège où j'enseignais et nous avons constaté à l'Institut de chimie qu'un certain nombre de techniciens, de préparateurs étaient victimes de saturnisme. C'était clair, il suffisait de regarder leur numération sanguine pour constater qu'ils avaient une intoxication au plomb. Donc, le médecin chef de l'Université de Liège en ce qui concerne l'hygiène du travail les a priés de rester chez eux et nous avons recherché quelle pouvait être la source de cette intoxication. D'où venait le plomb qui manifestement les empoisonnait. Cela a duré 18 mois avant qu'on ne découvre le poteau rose et ça a été très difficile. Nous avons pourchassé le plomb dans les laboratoires pour les étudiants, dans les laboratoires de recherche et nous avons fini par constater que ces travailleurs qui avaient un métier assez mal payé et assez ingrat, en quelque sorte se consolaient en rentrant chez eux, ils s'installaient devant leur téléviseur ou dans leur salon avec un verre d'un apéritif. Et typiquement, c'était des apéritifs italiens. Or, il faut savoir qu'encore de nos jours, les Italiens perpétuent une tradition qui leur vient des Romains par laquelle on sucre le vin, pas seulement avec du sucrose provenant de la canne à sucre ou de la betterave, mais aussi avec des dérivés du plomb, dont le carbonate de plomb en particulier. C'est une tradition historique extrêmement ancienne. Et donc, nos préparateurs faisaient de l'intoxication au plomb à cause de leurs apéritifs et pas du tout à cause de leur exposition quotidienne dans leur métier. Est-ce qu'il y a une autre intervention, une autre question ? C'est à propos de la chimie douce, du biomimétisme, comme vous avez parlé tout à l'heure. Je pensais aux diatomées, aux foraminifères. On arrive à imiter leur production de cristaux ou de verres à la température ambiante. On a compris comment ces micro-organismes arrivaient à fabriquer ces matériaux à la température ambiante. Oui, ce qu'on appelle chimie verte dans des conditions douces et respectueuses de l'environnement est à la fois de la propagande et une intention noble. L'objectif visé est tout à fait louable et on y arrivera tôt ou tard. J'ai parlé de propagande parce que c'est une manière pour l'industrie chimique de diffuser un slogan qui, parfois, sert à dissimuler la poursuite de pratiques anciennes. Il est très difficile de les changer, étant donné la masse des investissements représentés dans une unité de production chimique quelconque. Et on parle beaucoup de chimie verte en France actuellement. Le CNRS a mis cela à son programme et la Fédération des industries chimiques fait beaucoup de publicité autour de ce terme. En fait, comme dans d'autres domaines, nous sommes à la traîne des pays anglo-saxons. Cela fait un quart de siècle, cela fait 25 ans qu'à la suite d'un certain nombre de précurseurs, je m'honore de compter parmi ceux-ci, on fait de la chimie verte qu'on use de ce terme ou pas. Le terme a été introduit par un Anglais, James Clark, de l'Université de York. Les Américains se sont empressés de le reprendre à leur compte, mais il n'a eu droit de citer dans notre pays que depuis quelques années seulement. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires ? Oui, au fond, madame. Vous avez bien distingué deux univers, celui de la recherche et celui de l'industrie en matière de chimie. En ce qui concerne les réglementations, est-ce que les deux sont représentés dans les groupes de travail ou est-ce que c'est plutôt l'industrie chimique qui est représentée ? C'est une bonne question. L'Union européenne, lorsqu'elle a édicté il y a quelques années la directive REACH, a fondé également une agence destinée à étudier de façon scientifique la toxicité des différents composés chimiques. Et cette agence est en Finlande, à Helsinki. Donc, c'est un organisme qui est comparable aux organismes fédéraux américains comme la Food and Drug Administration, qui est un organisme impartial, neutre. Ceci étant dit, pour continuer de répondre à vos questions et à ce qu'elle sous-entend, les industriels, bien sûr, forment des lobbies, des groupes de pression qui sont extrêmement puissants et par conséquent, on peut s'attendre à ce que des produits manifestement toxiques ne soient pas interdits. Je pense, par exemple, au PVC. Le PVC est un matériau polymérique qui est utilisé surtout dans la construction, qui est omniprésent dans nos existences depuis des décennies. pour la plupart d'entre vous, vous êtes nés alors que le PVC faisait déjà partie de la chimiosphère. Or, le PVC est une molécule dangereuse par son monomère. Le chlorure de vinyle monomère est cancérigène. Et donc, les ouvriers dans les usines fabriquant ce PVC, lors d'accidents, peuvent être exposés à des doses toxiques de cette molécule. Ou pour vous donner un autre exemple, dans la ville de Singapour, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, on assistait à des morts subites de personnel venu de Thaïlande et du Laos, qui avaient l'habitude de se faire leur tambouille dans des tubes en bambou dans lesquels ils faisaient cuire les aliments à la vapeur. Singapour est une grande ville moderne, qu'on croirait ville suisse, tant elle est propre, moderne, luxueuse. Et dans cette ville, n'ayant pas leurs tuyaux de bambou habituels, ils les ont remplacés par des tuyaux en PVC et ils ont fait cuire de la même manière leur nourriture. Et donc, il y a eu des morts subites pendant la nuit de ces malheureux. Voilà un exemple. Il y en aurait d'autres, de molécules qui sont considérées comme tellement indispensables à l'économie en particulier, qu'elles ne seront pas bannies en dépit de leur toxicité avérée. Et je crois que nous allons assister de la part de tels groupes de pression au chantage habituel, disant, si vous bannissez cette molécule, tant de milliers ou de centaines de milliers d'emplois seront menacés. J'ai une autre question, si vous me permettez. Elle est un peu en prolongement de la précédente. Compte tenu d'un certain nombre de difficultés entraînées, notamment par une chimie qui est plus centrée sur, disons-le, la recherche du profit que sur le bien-être de l'humanité. Est-ce qu'on peut imaginer que les recherches en matière de chimie pourraient tenter de faire une sorte de chimie réparatrice des âneries qui ont été faites précédemment ? Je pense, par exemple, est-ce que la chimie actuelle dans la recherche envisage des pistes pour notamment régler la question de la prolifération des sacs en plastique que vous évoquiez tout à l'heure ? En ce qui concerne la prolifération des sacs en plastique, c'est un comportement qui est devenu tellement habituel. C'est une attitude que nous avons tous qu'il sera difficile de la modifier. Il va y falloir au minimum une génération, 25 ou 30 ans avant que ce genre de comportement puisse être modifié. Mais les applications bénéfiques de la chimie sont légions. Pensez par exemple aux prothèses de la hanche. Nombre de personnes âgées en bénéficient. Cela leur permet, au lieu d'avoir une mobilité réduite, de retrouver une mobilité normale. Et ces prothèses de la hanche, maintenant, ont une espérance de vie qui est de l'ordre de quelques dizaines d'années. Typiquement, il s'agit d'un cœur en titane qui est recouvert à sa surface d'un polymère, d'un polymère qui s'use à chaque fois que la hanche fonctionne, mais qui s'use suffisamment lentement pour que la prothèse puisse durer longtemps. Donc, n'ayons pas seulement le regard sur les deux ou trois douzaines de molécules dangereuses, toxiques qui sont dans le collimateur en ce moment parmi des centaines de milliers d'espèces chimiques qui, elles, nous apportent leur bienfait. Les vêtements que nous avons, c'est aussi des dérivés de la pétrochimie par le biais de polyester, de polyamide. Je ne voudrais pas me faire le procureur de la chimie et de ses méfaits, ni l'avocat de la chimie et de ses bienfaits. J'essaye de tenir le juste milieu entre ces deux attitudes. Et c'est ce que vous constaterez lorsque vous lirez ce livre. Oui, je voudrais peut-être un peu prolonger la question de madame. On a bien compris qu'il y avait deux faces, une face positive et une face négative de la chimie. Est-ce que dans la face positive, on peut aussi trouver des remèdes à la face négative ? Ou est-ce qu'il faut vivre avec le risque et s'y soumettre ? Est-ce qu'on peut aussi trouver des solutions ? On peut espérer trouver des solutions, mais je pense que surtout, il faut voir les choses en face et vivre avec le risque. Toute nouvelle technologie apporte avec elle des risques. En règle générale, ces risques, nous n'en sommes informés que bien trop tard. Il faut des dizaines, parfois des centaines d'années avant que nous soyons conscients des risques. Je parlais tout à l'heure de l'accident de ces vaisseaux et de la dioxine. La dioxine est une molécule extrêmement dangereuse lorsqu'elle se retrouve dans l'environnement. C'est un risque collatéral du blanchiment. À la fin du 18e siècle, le chimiste français Claude Berthollet a inventé l'eau de Javel tout près d'ici, dans la banlieue ouest du Paris de l'époque. Cette eau de Javel a servi aux ménagères à les enfranchir d'une tâche extrêmement ingrate qui était le blanchiment des draps jusque là. On lavait les draps, puis on les étendait dans les prairies de manière à ce que la lumière du soleil les blanchisse. Avec l'eau de Javel, elles ont pu faire leur lessive avec du savon de Marseille et de l'eau de Javel pour blanchir les tâches. L'eau de Javel a eu toutes sortes d'autres utilisations. Encore aujourd'hui, tout ménage en a sous une forme ou une autre. On a utilisé longtemps, pendant des décennies, de l'eau de Javel et des agents chlorés du même type pour le blanchiment de la pâte à papier. Et ce faisant, sans s'en rendre compte, les papetiers fabriquaient de la dioxine, des dioxines parce qu'il y a plusieurs centaines de ces molécules plus toxiques les unes que les autres. Donc, ce risque afférent au blanchiment du textile, des fibres cellulosiques, ce risque, on en est devenu conscient deux siècles après l'invention du procédé de blanchiment par Berthollet. Et ce que je dis là peut être généralisé à nombre d'autres technologies. Il n'y a pas d'avancée scientifique et technologique sans un risque afférent dont, en général, nous ne pouvons décider en connaissance de cause que très longtemps après l'introduction de la technologie. L'exemple du PVC le montre bien. Oui, une question. Je voudrais d'abord... Effectivement, vous êtes un avocat un peu partiel quand même de la chimie. Je voudrais revenir sur le REACH, qui n'est pas une directive, qui est un règlement. Et le règlement REACH s'applique à l'ensemble des États de l'Union européenne. Et il fait quand même de l'Europe un continent précurseur en termes de gestion des substances chimiques. Absolument. Quand vous évoquez le fait que le groupe BASF délocalise en Chine, je me permets de préciser que ce n'est pas à cause de l'excès de réglementation en Europe. C'est parce qu'en Chine, qui est devenue d'ailleurs depuis cinq ans la première zone de la production de l'industrie chimique au monde, il y a un marché colossal comme on le sait tous. Mais est-ce que vous pensez que ce règlement REACH va faire, je dirais, école et sera susceptible d'être le système qui permettra de gérer et d'évaluer les substances chimiques dans les autres zones du monde ? Donc la Chine, les États-Unis, l'Amérique du Sud, pour prendre trois exemples. Je l'espère. En effet, la procédure REACH est suffisamment onéreuse et lourde pour l'industrie chimique européenne que d'autres pays seront opportunistes. Je pense aux États-Unis en tout premier lieu. Ils auraient beau jeu de copier cette réglementation chez eux et à la faire leur. Et je trouve extrêmement important, même d'un point de vue politique et d'un point de vue citoyen, que l'Europe soit le chef de file de cette réglementation plus sévère. Il faut dire aussi que l'Europe a déjà, à l'heure actuelle, avant même la procédure REACH, une réglementation en ce qui concerne les produits chimiques à risque et les produits chimiques toxiques qui est la plus stricte au monde. Est-ce qu'il y a encore une intervention ? Eh bien, il me reste à vous remercier tous d'être venus. Il y a encore une intervention. Je me réjouis d'y répondre. Il faudrait faire un GIEC en matière de chimie. Un GIEC. Un groupe international d'études de la chimie. Je n'ai pas compris la question. Je suis désolé. Monsieur proposait d'organiser peut-être un GIEC comme il y a autour du climat, autour de la chimie. Un groupe international autour de la chimie, comme il y a autour du climat. Oui. Nous n'avons pas attendu cette suggestion pour cela. La communauté des chimistes au sens des scientifiques existe de longue date et elle est extrêmement soudée avec des contacts extrêmement fréquents. Et du côté des industriels, je vous rappellerai le protocole de Montréal qui, si je ne m'abuse, est de 1994 et qui a été le fait d'une réunion d'industriels du monde entier. Tel qu'Atotkem, pour citer cette firme dans notre pays, ou la Dupont-de-Nemours aux États-Unis. Donc, les chimistes ont l'habitude de travailler ensemble. C'est de longue date. Pendant plusieurs générations, les chimistes américains allaient se former en Allemagne qui, à l'époque, fin 19e, début 20e siècle, avait la meilleure chimie au monde. Ce genre de contact, à mon sens, n'est fructueux que lorsqu'ils sont informels plutôt que dans un cadre institutionnel. Le cadre institutionnel, nous l'avons un petit peu à présent avec cette année internationale de la chimie 2011 qui a vertu, je l'espère, non seulement de commémorations, mais également d'examens critiques. C'est un petit peu l'exercice auquel je me suis livré avec vous ce soir. Bien, je pense qu'on va... Il y a encore une question ici. Oui, je vais vous donner une question. Ou un commentaire. Un commentaire qui est sur le débat peut-être. Alors, déjà, je tenais à dire que c'était très intéressant, tout ça. Maintenant, je voulais préciser, enfin préciser, je voulais proposer, vous proposer une idée et vous proposer l'idée d'écrire que 7 milliards de terriens sur Terre se nourrissent pas forcément grâce à la chimie, toujours. Parce qu'il y a beaucoup d'engrais qui désertifient beaucoup de zones rurales un peu partout dans le monde. Et je pense que 7 milliards d'humains peuvent aussi être mis dans le côté des pertes qui pourront voir un désert à la place de belles zones vertes à cause de la pétrochimie et de l'agrochimie. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça. Comme vous vous en doutez. Derrière vous. L'exemple du PVC, de ce matériau omniprésent, de toutes nos installations électriques qui semble être la sécurité qui est à des longueurs de mètres dans tous nos bricoramas. Si vraiment il y a une dangerosité derrière, est-ce que tout ce qui a été construit depuis 10, 20 ans, il faudra le remplacer par autre chose ? Assurément, assurément. Cela coûtera des sous. Mais cela vaut mieux que d'avoir des tuyaux d'eau potable en PVC enterrés et vieillissant et progressivement libérant ce monomère dangereux, pas seulement pour nous, mais aussi pour d'autres espèces. Donc toutes nos canalisations électriques, eaux. Oui, oui. Tout cela est en cause. De même qu'on a attribué le déclin de l'Empire romain aux canalisations en plomb qui leur servaient à acheminer l'eau potable. Eh bien, le déclin de notre civilisation, ce sera peut être à cause des tuyaux en PVC dans nos campagnes. Alors, il vaut mieux que je garde mes canalisations en plomb qui ont été recouvertes de calcaire, alors ? Il vaudrait mieux des canalisations en un autre matériau plus onéreux, peut-être des polycarbonates. Vous savez, les polycarbonates, ce sont ces substituts du verre. La nouvelle bouteille de Coca-Cola est en polycarbonate. C'est un polymère qui est plus inerte que le PVC. Et puis, ce que j'appelle de mes voeux pour remplacer le PVC d'autres polymères, ce sont des biopolymères. Par exemple, des micro-organismes fabriquent des matières plastiques que l'on appelle des polyhydroxybutyrate. Et à mon sens, c'est de ce côté là qu'il faut chercher l'avenir des plastiques dans des matériaux qui seront biocompatibles, parce que fabriqués par des organismes biologiques plutôt que par nous autres. On va aller copier la nature, essayer de copier un peu plus, s'inspirer de... Oui, c'est encore du biomimétisme et de la copie du naturel. En tant que profane, c'est un peu difficile de savoir comment, savoir ce qui est juste de faire ou avoir la formation. Oui, alors pour le savoir, je crois que je m'adresse à un public où se trouvent de nombreux enseignants. Ce que j'appelle de mes voeux, ce qui est indispensable, c'est qu'à l'école primaire, on commence à enseigner aux enfants, à lire les étiquettes sur les emballages, à analyser les composantes des formulations qu'on leur propose, de manière à ce qu'ensuite, devenus adolescents et devenus adultes, ils aient des comportements responsables plutôt que de consommateurs passifs. J'appelle à une consommation participative et active. Oui, bonsoir. Je reviens sur le PVC parce que je vous trouve extrêmement dur, extrêmement dur en la matière, parce que je voudrais bien qu'on m'explique comment des conduites électriques, des gaines électriques ou des réseaux de tuyaux d'évacuation d'eau peuvent être toxiques. Ça, je ne comprends pas, moi. Je tiens à vous signaler que j'ai travaillé 30 ans au moins dans l'activité du PVC et plus particulièrement dans les tubes et les raccords plastiques. Je me sens parfaitement en bonne santé. J'ai des tubes plastiques d'évacuation chez moi et il n'y a aucun problème. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des mecs qui ont fait cuire, je ne sais pas trop quoi. Bon, d'accord. Mais alors, à ce moment-là, vous n'allez qu'à regarder aux Etats-Unis. Dans les micro-ondes, on vous dit, ne mettez pas votre tête ou ne faites pas sécher votre chat. Quand il y a une échelle, on vous met attention au dernier échelon. Moi, je ne vois vraiment pas en quoi le PVC peut être dangereux. Je vous parle dans les applications canalisation et dans les applications électricité. Parce qu'à partir du moment où ils sont utilisés correctement sans avoir des excès, les excès, c'est celui que vous avez expliqué, le cas que vous avez expliqué, je ne vois vraiment pas en quoi c'est dangereux. Vous avez absolument raison. Je vous suis tout à fait, mais vous avez dit qu'il fallait ne pas tenir compte des comportements d'exception. Or, les comportements d'exception, vous les observez au moment où des objets en PVC sont mis à la décharge à la suite de la destruction d'un édifice. Lorsque ces objets en PVC se dégradent parce qu'ils sont, pour une raison ou pour une autre, portés à haute température ou bien soumis à irradiation par des ultraviolets, ce sont ces circonstances exceptionnelles statistiquement parlant qui créent de manière cumulative des menaces et des menaces pour nous tous en tant qu'espèce. Le PVC en soi n'est pas nocif, sauf au moment de sa fabrication, mais les objets en PVC peuvent le devenir. Je vous donne un autre exemple aussi d'objets courants de la vie quotidienne qui sont gros de risque. Il s'agit des détecteurs d'incendie par ionisation. Chacun de ces détecteurs, il doit y en avoir dans la salle où nous sommes, a une petite source radioactive. Bien, lorsque la cité des sciences sera démolie en l'an 2080 pour faire place à une autre, est-ce qu'on va récupérer ces détecteurs d'incendie avec leurs sources radioactives ? Est-ce qu'à l'heure actuelle, lorsqu'un immeuble est détruit, on récupère systématiquement ces sources radioactives ? Il y a là quelque chose qui, pour moi, est potentiellement plus nocif que l'accident de Fukushima. L'accident de Fukushima est quelque chose de localisé. Ces détecteurs d'incendie lors de la destruction d'immeubles, s'ils ne sont pas récupérés à 100%, présentent un risque de fonds radioactifs pour les populations qui n'est pas négligeable, à mon sens. – On va prendre une dernière intervention. – Pour une remarque, il y a 20 ou 30 ans, dans ma ville, on a remplacé le plomb par du PVC dans les installations. Alors on a l'impression que si on se met à courir après les dangers l'un après l'autre, on ne dormira jamais. On pensera toujours à un diable qui va nous tuer. – Oui, et ce sera peut-être le mot de la fin, considérer l'augmentation de l'espérance de vie, au moins chez nous, dans notre pays et dans l'Union européenne, ces 20 ou 30 dernières années. – Les progrès de l'hygiène publique, les progrès de la santé, la réduction dans une certaine mesure de l'alcoolisme et du tabagisme en sont responsables dans une large mesure. Mais la chimie a eu sa part aussi dans cette augmentation de l'espérance de vie, ne serait-ce que par la fabrication de médicaments. Nous sommes l'une des premières générations sur cette planète à disposer de médicaments efficaces à l'encontre d'un certain nombre de pathogènes. – Autre remarque, vous nous faites peur pour le reproduit radioactif des éteurs de fumée. Je vous signale que ce duré de vie n'est que de 80 ans, ce qui fait qu'en 2080, quand on démolira, ils seront devenus inutilisables et plus dangereux. – Je vous remercie de cette précision. – Voilà, on va terminer là ce soir. Je vous remercie beaucoup, M. Laszlo. – Applaudissements – Et donc, je vous propose un rendez-vous la semaine prochaine où on va continuer à parler de peur, de la chimie, puisqu'il y aura une intervention de Bernadette Benzot-Vincent, qui est une historienne des sciences et qui s'intéressera aux origines historiques de cette peur de la chimie. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. – Merci.